Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 19 septembre 2022. Alors, pour cette semaine, j'ai utilisé comme d'habitude l'oracle aquarelle, une évidence, hein ? Alors, je vais juste recadrer un peu, voilà, c'est mieux. J'ai utilisé un leu normand qui est, je vais vous montrer la boîte pour ceux que ça intéresse, donc le leu normand auroracle card, voilà. Et puis, j'ai utilisé, une fois n'est pas coutume, Guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtu et Robert Reeve. Ce n'est pas des jeux que j'affectionne énormément, les jeux de Dorine Virtu, mais comme je les ai, eh bien, j'ai envie de vous dire, autant les utiliser une fois pour de temps en temps, surtout qu'ils prenaient la poussière. Bref, on va commencer. Donc, l'oracle aquarelle, aujourd'hui, il nous dit quoi ? Il nous dit un renouveau. Et ça matche, en tout cas, bien pour moi, parce que normalement, à l'heure où on parle, mon jeu est, enfin, le prochain jeu est en route. Donc oui, effectivement, le renouveau, ça va nous parler de nouveaux projets, ça va nous parler de nouvelles réflexions. Parfois aussi sur le nouveau projet, vous voyez, pas forcément le nouveau projet qui se met en route, mais ça peut nous parler de nouvelles réflexions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quel va être, entre guillemets, ce nouveau départ ? Est-ce que j'ai envie de continuer sur la voie où je suis ? Est-ce que j'ai envie de bifurquer ? Ça sera toujours mon chemin, mais du coup, je prends des décisions qui me font bifurquer, qui me font choisir des nouvelles options, j'ai envie de dire. C'est un peu, vous voyez, pour aller d'un point A à un point B, il y a plusieurs itinéraires. Voilà. Et du coup, c'est toujours mon chemin. Je suis toujours sur mon chemin. Mais est-ce que j'ai pas envie d'utiliser peut-être un itinéraire nouveau, quelque chose qui me permette de sortir de ma zone de confort, ou en tout cas de projeter différemment, de voir les choses différemment. Ensuite, nous avons la purification avec le mois de septembre. On est sur... De toute façon, comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, en vérité, au mois de septembre, c'est le réel début d'année professionnelle. Voilà. Le mois de janvier, c'est plutôt l'année administrative, j'ai envie de dire. Mais le vrai début d'année, c'est souvent la rentrée, le mois de septembre. Et il est propre à chacun, parce qu'il y a des gens qui vont commencer le 1er septembre, d'autres le 2, d'autres le 15, ça dépend. Et donc, forcément, il y a ce côté purification, parce que quand on est dans la rentrée, on est aussi dans... Comment je redémarre ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire redémarrer ? Quelle direction j'ai envie que ça prenne ? Vous voyez ? Et donc, on laisse des choses de côté pour accentuer sur certaines choses. Et voilà. Donc, il y a un petit côté réorganisation. Et dans la réorganisation, il y a aussi un petit côté, je lâche l'ancien pour accueillir le nouveau. La purification au mois de septembre, c'est ça. Et c'est souvent dans le mois de septembre qu'on fait ça, quoi. On fait très peu ça au mois de juillet. C'est plus souvent... On le structure au mois de juillet. On y pense, on y réfléchit. On se dit, tiens, j'ai peut-être le pouvoir de... Il faut s'en persuader. Mais au mois de septembre, c'est le moment du lâcher prise, finalement. On fait le bilan aussi au mois de septembre. On fait le vrai bilan. Maintenant, il faut redémarrer. Et du coup, est-ce que j'ai envie de redémarrer comme avant ? Ou est-ce que j'ai envie de prendre mon temps pour y réfléchir et pour structurer ce nouveau départ un peu mieux ? Je pense que c'est la bonne solution. Ensuite, dans 19 plus 9, ça nous donne 28. Effectivement, nous sommes dans la sphère du travail. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en ce lundi, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui va commencer, qui va redémarrer. Et du coup, on est en train de réfléchir sur le rythme, sur la cadence, sur ce qui va être utile, pas utile. Une journée de réflexion. Pas une journée dans le mental, mais plutôt une journée dans la logique. Une journée dans la rationalité. Une journée en tenant compte des réalités. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'on en est là. Et donc, 28 plus le 6 de l'année universelle, c'est l'arbre mort, avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que, est-ce que les projets que j'avais laissés de côté l'année dernière, est-ce que les trucs où je m'étais dit, finalement, non, parce que ceci ou parce que cela, est-ce que vraiment c'est mort ? Est-ce que vraiment ce projet est terminé ? Est-ce que vraiment cette énergie, je l'ai laissée derrière moi ? Ou est-ce que ce n'était juste pas le moment et que là, ça le devient ? Pareil, est-ce que le projet que j'ai commencé et que je pensais viable, etc., est-il vraiment viable ? Est-ce que, justement, ce n'est pas une branche morte ? Est-ce que je ne suis pas arrivée au bout ? L'un ou l'autre, c'est de la réflexion. Je ne sens pas une journée lourde. Je sens plutôt une journée en prise de conscience de ce qu'on peut faire et de ce qu'on aimerait faire, mais qui est encore compliqué ou de ce qu'on a peur de faire, mais qui, là, pour le coup, c'est le moment. On va regarder avec le normand. Je coupe. La cigogne est la clé. La dernière phrase avant que je coupe, c'était « là, peut-être, c'est le moment ». Eh bien, voilà. La cigogne, elle nous parle de changement, la clé d'opportunité. Il y a peut-être des opportunités de changement, il y a peut-être des opportunités d'aller ouvrir une porte, vous voyez, de se permettre quelque chose, de se permettre ce changement. Parce que la clé, elle nous dit qu'il n'y a personne qui va vous pousser à avancer, à passer cette porte, etc. En vérité, là, votre moteur, ça doit être vous et votre envie de changement, et votre envie d'évoluer, et votre envie de faire autrement, en fait. Et donc, là, c'est plutôt positif, je trouve. Ça nous donne un aspect « il n'y a personne qui va te pousser, c'est à toi de le faire, c'est le moment de le faire, tu peux le faire, c'est à toi de le faire, en fait. » Alors, nous avons la verge, la montagne, au centre du tirage, la faux, et elle est bienvenue, le chien, et la femme. Alors, quand je vous disais, on est sur une journée de logique et de rationalité, peut-être un peu trop. Parce qu'avec la verge, il y a ce côté aussi, doute, peur, stress, avec la montagne, on peut avoir, vous voyez, quand d'un seul coup, il faut poser les choses. Voilà. Il faut poser le projet, il faut poser les choses, et puis il faut rationaliser le projet. Alors, déjà, en termes de budget, en termes de temps, en termes de capacité, en termes d'énergie, est-ce que j'aurai suffisamment l'énergie, est-ce que je pense avoir suffisamment l'énergie, etc., il y a un côté, je dirais, tout à l'heure, je vous disais, c'est pas une journée lourde, mais en fait, il y a un côté bloquant dans cette journée, il y a un côté où parfois, on n'arrive pas tout de suite à poser les choses. Mais, c'est pour ça que je vous ai dit, la faux, elle est bienvenue au milieu, c'est qu'en fait, dans cette journée, je pense assez, en tout cas, pour moi, assez vite. On va, je pense se dire, je coupe cette énergie de blocage et de négativité, etc., et je reste dans une logique, mais aussi dans un calme, en fait. Je reste, vous voyez cet instinct animal, voilà, cet instinct animal, je reste dans ce qui est concret, tout en restant connecté à ce que je ressens, en fait. Et pour moi, il y a ce côté-là, en fait, dans la femme et le chien, il y a ce côté, si j'ai besoin d'aide, je peux trouver de l'aide, parce que le chien, c'est aussi quelqu'un qui peut nous aider, mais c'est aussi une aide quelconque, en fait. Ça peut être une aide de, un coup de pouce de l'univers ou je ne sais quoi, mais ça peut être aussi quelqu'un. Et pour ça, il y a une phrase qui me vient du futur oracle des messages essentiels, c'est comment voulez-vous que les vôtres sachent qu'il est temps de vous aider si vous ne les prévenez pas ? Voilà. C'est un peu ça. On ne peut pas savoir que c'est à nous de jouer pour venir en aide à quelqu'un qu'on aime si cette personne-là ne nous laisse pas entrevoir qu'elle a besoin d'aide, si elle ne nous prévient pas qu'elle a besoin d'aide. Parce qu'on a aussi notre propre regard et on a aussi notre propre idée sur le fait d'aider ou non. Vous voyez, par exemple, moi, mes enfants, je ne vais pas aller les aider s'ils ne me viennent pas de demander, parce que maintenant, ils sont grands et que c'est une manière pour moi de ne pas anticiper leurs besoins, leurs désirs, et de leur apprendre aussi que demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est juste de dire j'ai fait de mon mieux, j'ai été au plus loin que je peux, je les observe et quand ils n'y arrivent plus, quand là, c'est hors de leur capacité, là, je fais ce que je peux. Eh bien, c'est un peu ça. Aller demander de l'aide parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui se dit tant qu'elle ne m'a pas demandé ou tant qu'il ne m'a pas demandé, je ne veux pas donner l'impression d'être omnipotent, omniprésent dans sa vie quand elle aura ou il aura besoin de moi, il saura me trouver et je viendrai l'aider. Il y a de ce côté-là et vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin. Donc, nous recouvrons la verge par le trèfle, la montagne par la maison, la faux par le serpent, le chien par le bateau et la femme par l'hélice. Quand on regarde cette deuxième ligne, en fait, ça vous le dit, une fois qu'on a dit cette deuxième ligne, une fois qu'on a obtenu l'aide, on voit qu'il y a un coup de chance, on voit qu'il y a un courant d'énergie positif, il y a quelque chose de très positif et de très chanceux qui arrive ou pour le foyer ou un mental qui s'allège, vous voyez, par rapport à là, un mental qui est perturbé parce que je m'énerve, parce que je n'y arrive pas, parce que ça ne va pas comme je veux, parce que c'est trop lent, parce que si, parce que ça. Et aujourd'hui, d'un seul coup, une fois qu'on a traversé cette énergie-là et qu'on a peut-être demandé de l'aide à quelqu'un de nous soulager de quelque chose, eh bien, il y a un allègement de l'esprit, il y a un coup de chance, il y a un truc comme ça et même si le serpent est là pour nous dire qu'il y a ce côté qu'il faut travailler aujourd'hui, le côté frustration, le côté je me suis laissée envahir, noyée peut-être par mes émotions, par mes sensations, peut-être que la situation est amère, qu'il y a ce côté un peu comme ça. Il y a aussi le côté mutation, ici, parce qu'on a la faux au-dessus, donc il y a le côté, il y a une mutation qui va se faire et c'est un truc un petit peu compliqué et un petit peu douloureux, en fait, la tonalité de la journée, ça va être l'effort. Voilà, il va nous falloir faire un effort, je pense surtout mental, pour accepter de demander justement cette aide et accepter que ce soit cette aide qui nous permette d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire tout seul, ça veut dire qu'à deux, on avance beaucoup plus loin, alors que tout seul, c'est vrai, on avance vite, mais pas loin, vous voyez ? Donc voilà, il y a ce côté-là. Et après, avec le bateau, le bateau c'est le mouvement et l'hélice, ça n'enlève en rien votre pouvoir personnel, ça n'enlève en rien votre capacité à faire les choses, ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'aide pour faire évoluer des situations qui peuvent être en lien avec l'administration, qui peuvent être en lien avec l'État, qui peuvent être en lien avec la hiérarchie, qui peuvent être en lien avec des dossiers, de la paperasse parce que c'est l'hélice, la fleur de l'État, mais qui peuvent aussi être en lien simplement avec nos projets, avec comment on arrive à faire avancer les choses ou non. Voilà. Les colonnes. Alors, on a la verge et le trèfle, il y a quelque chose de positif qui est en train de se tramer comme ça, tout autour, mais ce n'est pas parce que c'est positif que ça ne stresse pas. Je vais vous prendre un exemple concret. Quand vous déménagez, vous avez souvent souhaité déménager, vous avez souvent eu hâte de déménager et pourtant, ce moment-là est un moment de stress malgré sa positivité. Eh bien là, c'est ça. C'est un moment positif qu'on a sûrement souhaité, qu'on a sûrement voulu, mais qui apporte son petit lot de stress, son petit lot de contrariété, on va dire. On a la montagne et la maison, il y a la tentation de rester bloqué sur des détails et de se bloquer l'esprit en se disant oui, mais... C'est positif, hein ? Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Voilà. Et ce n'est pas grave, en fait. Au centre du tirage, on a la faux et le serpent. Vous voyez, il s'agit de faire une mutation. Il s'agit de se rendre compte que le oui-mais, c'est souvent un cadre qui est trop petit, en fait. Une vision qui est encore un petit peu trop étroite de la situation et que là, il va falloir ouvrir et en plus, on est capable de faire ça. Il faut juste prendre la décision de s'ouvrir et de se dire non, attends, stop, arrête de voir le négatif, arrête de dire oui-mais, vois plutôt le positif et arrête avec ton oui-mais. Et c'est ce comportement-là et peut-être même que c'est cette personne-là qui vous dira ça, qui vous dira ah non, mais attends, c'est déjà extraordinaire ce que tu as fait. Donc maintenant, on va faire ci, on va faire ça, c'est déjà super bien ce que tu as fait, on va faire ci, on va faire ça, voilà, et ça va avancer et je vais t'aider et on va le faire ensemble et ça n'enlève rien que c'est ton projet et ça n'enlève rien de ce que tu as fait, en fait. Et donc, ça vous permettra d'avancer et d'avancer vers une forme de, je dirais, moi, avec la femme et l'hélice, moi, je dirais une forme d'autonomie de pensée, une forme de sentiment d'autonomie, en fait. Voilà. On va regarder avec, guérir avec les anges de la nature. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris celui-là, je ne sais pas, je l'ai vu plein de poussières, je me suis dit, oh, toi, il est temps, viens ici. Je ne peux même pas vous dire que c'était un choix rationnel par rapport au jeu, à l'ambiance, machin, pas du tout. Je ne sais pas, je l'ai vu, alors d'habitude, je ne le vois jamais, parce qu'il est souvent caché derrière un autre jeu. Et là, pour le coup, je l'ai vu. Ne demandez pas pourquoi. Alors, il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Protégez-vous avec le bougainvillé. Appelez sur vous la protection des anges et de la bougainvillé afin d'apporter une fin rapide à la situation. N'hésitez pas, pour ça, demander de l'aide. Ça, c'est mon petit conseil à moi. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada